Hey what's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui on va se faire un programme, certainement le programme le plus dur de ma chaîne, c'est 10 fois 10 reps en traction. Alors, là là on va pas se mentir, si t'es fatigué, si tu sens que t'appréhendes et tout, je sais pas quoi, change de programme, fais un programme facile, fais un truc simple, là je veux que des gens énervés qui restent pour ce programme là. Moi même je ne sais pas si je vais aller au bout de ce programme, mais je vais me donner à fond, d'accord ? Ça veut dire que si par exemple à la fin je ne fais pas 10 reps, mais 8 reps, je ferai quand même les choses à fond. Et si ce programme je ne le termine pas, clairement, je ferai une autre vidéo pour le terminer, parce que j'ai envie de voir ce que je veux en 10 fois 10 reps en traction, et c'est important, les tractions c'est de la force, d'accord ? En ce moment comme je t'ai dit, j'ai une petite formation où je dois faire plusieurs tractions, et mon objectif c'est d'en faire avant, j'en fais déjà 20 d'affilé, mais est-ce que je peux tenir 10 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos ? On va le voir tout de suite, donc prépare-toi, prépare ton eau, on va aller et ça va faire mal. Allez, c'est parti, on y va ! On va essayer de passer le montant au-dessus de la barre, d'accord ? Au fur et à mesure des séries, si on n'arrive pas à mettre le montant au-dessus de la barre, ce n'est pas grave, le plus important c'est de faire et d'aller au bout de ses limites, ok ? Allez, on y va ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ! Notre temps de repos, un trait. Juste la première, je sens que ça va faire mal. Je crois que mon filet, enfin mon filet, mon truc, le pull là, il faut que ça tape le micro. Franchement, traction, meilleur exercice pour le dos, meilleur exercice pour avoir un bon dos. C'est dur, c'est très très dur, d'accord ? C'est du poids de corps, ok ? On peut se dire, bon, vas-y, c'est facile et tout, non. Les tractions, c'est l'exercice le plus dur en musculation, le plus dur pour moi, en poids de corps, tout confondu. C'est pour ça que dans ce programme, il faut être prêt, il faut être concentré, il faut être focus, il faut être énervé aussi, d'accord ? On va essayer d'arriver au bout de cet objectif-là. Ça va, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, la minute 30, elle est longue, mais au bout de la troisième, quatrième, là, ça va commencer à être très rapide. Une minute douze, on va bientôt partir tranquillement. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai fait un tournage plus une séance de musculation, je suis KO. Mais ce n'est pas une raison. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ok, temps de repos. Superbe, deuxième trait. Ça va, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Si tu as du mal à faire les tractions, mais que tu es quand même dans ce programme, ce n'est pas grave, d'accord ? Ce n'est pas grave. Il y a un début à tout. Le plus important, c'est d'être prêt et d'être motivé. De ne pas partir avec un « je ne vais pas réussir ». Non. Moi, pour moi, je pars avec un mindset où je me dis que je vais y arriver. Je vais aller au bout de ce programme, d'accord ? Je vais aller au bout. Même si je fais ma traction, je n'arrive pas. Ce n'est pas grave. Je vais me reposer et je vais repartir. Je veux faire ces dix fois dix reps aujourd'hui. C'est important. On doit progresser, on doit avancer. On n'a pas le temps, d'accord ? Avant, dans les programmes, on rigolait, on prenait notre temps. Et tout, là, on n'a pas le temps de rire, d'accord ? Là, il faut qu'on bosse, il faut qu'on travaille. Nos objectifs, ils ne vont pas arriver comme ça. Il faut aller les chercher. Il faut mettre du travail. Il faut mettre de l'intensité. Il faut mettre de la rigueur. Il faut mettre de la rage. Et aujourd'hui, cette rage, on la met sur cette barre de traction. D'accord ? C'est important. Il nous reste dix secondes et on va repartir. Je sens déjà mon dos. C'est très, très bien. Allez, on y va pour la troisième. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Je mets mon temps de repos. Par contre, tu vois, je ne tente pas bien les bras en bas et je monte. Non. Je suis à peu près des demi-tractions, tu vois. Je reste un tout petit peu. Enfin, je garde un léger flex, tu vois. Au niveau du coude. Enfin, le flex, il est présent. Mais faire sa traction et descendre au maximum. Si tu peux faire ça, fais ça. Mais crois-moi, ça sera très, très dur. Moi, j'ai quand même un petit flex qui me permet de remonter derrière et bien travailler en dynamique. D'accord ? Parce que notre but, c'est la performance. Ce n'est pas le, 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 il faut assez tendu, bam, bam. Non. On ne travaille pas la technique de traction. On travaille la performance et la résistance et la force. D'accord ? On travaille tout ça aujourd'hui. Mais je te garantis, en fait, un programme comme ça, en vrai, tu le fais deux fois par semaine. En deux mois, tu as un dodo fou. En deux, trois mois, tu sais. Mais c'est terminé. Tu deviens un surhomme après. Mais il faut tenir après. Il faut tenir. Je pense que demain, j'aurai des bonnes courbatures. Bien sûr, si je vais au bout, on n'est qu'à la troisième. Mais il faut tenir. Il faut vraiment tenir. Une minute 16, ça va. On est bien. On est bien, on est bien. Ça ne m'avantage pas parce que j'ai bossé les biceps un peu sans que ça tire. Allez, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Je commence à avoir du mal à dépasser la barre, à mettre le moton dessus de la barre. Je commence à avoir du mal. On n'est qu'à la quatrième, on n'est même pas à la moitié. On n'est même pas à la moitié que je commence déjà à avoir du mal. Comme on a dit, on va au bout. On va au bout des choses. On a mal, on va au bout. D'ailleurs, dans cette playlist de programmes en trois jours, programmes rapides, parce que je vais mettre cette vidéo dans la playlist de programmes en trois jours, j'essaie de faire des vidéos où je suis beaucoup plus focus, beaucoup plus énervé. Parce que je me dis que peut-être que, voilà, là, tu n'as pas le temps, tu es énervé, tu as un programme énervé, on est énervé tous les deux, d'accord ? On est énervé tous les deux, on avance, on progresse. Parce qu'il y en a qui ont besoin de ça, il y en a qui ont besoin de force, il y en a qui ont besoin de focus, il y en a qui ont besoin qu'on leur donne un coup de pied au cul pour qu'ils avancent, tu vois ? Moi, je suis là pour ça. D'autres personnes, ils ont besoin de social, petit programme, on rigole, anecdote cool et tout. Bon, là aussi, on aura, tu vois ? Mais d'autres ont vraiment besoin de focus, ils ont besoin d'aller vers l'avant, d'accord ? Ils ont besoin d'avancer vite, donc on va faire ça. J'ai mis aussi mes bandes pour les poignets, MyProtein, parce qu'à force à la traction, tu peux avoir des douleurs sur les poignets. Donc, moi, j'ai pris les devants en les mettant. Tu peux les mettre toi aussi. Et là, on repart. Allez, hop. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Putain, ça fait mal. On est allé à la cinquième, on est allé à la cinquième, ça va. On est à 50 tractions, il nous en reste 50 encore. Franchement, c'est quelque chose, c'est quelque chose. On n'est pas encore à la fond. De base, dans mes programmes d'eau, moi, à titre personnel, je fais beaucoup de traction, tu vois. Dans mes programmes que je t'ai proposés sur YouTube, je ne mets pas beaucoup de traction parce que ce n'est pas tout le monde qui sait faire des tractions. Et si je fais un programme YouTube où je donne des tractions au début et que tu ne sais pas en faire, eh bien, tu seras déçu, tu vois. Tu vas te dire, putain, je ne peux pas faire de traction. Merde, merde, tout. Et tu vas te dire, c'est à cause de ça que tu ne progresses pas. Alors que non. Là, aujourd'hui, on va se perfectionner en traction. On va progresser, on va évoluer, on va avoir mal. Mais ça qui est bon, c'est vraiment ça qui est bon. Si tu arrives à là, tu peux être content déjà. Cinq ans de traction, c'est quelque chose. Mais là, la deuxième partie, il faut rester. Une fois que tu t'es engagé, c'est mort. Tu arrives à là, on reste, on va au bout, on va à la fin. Comme on a dit, il y en reste 50 encore. C'est énorme. Si on ne va pas au bout, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu es au bout de tes limites. Allez, c'est parti. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Là, ça commence à être sérieux. Ça commence vraiment à être sérieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Je commence à avoir du mal à monter vers la septième. Tu vois, là, c'est un peu comme quand tu fais de la musculation avec les haltères où tu arrives à la fin. Je vais prendre l'exemple du curl biceps. Tu fais ton curl biceps, c'est tranquille. Tu vois, vers la fin, tu t'aides un peu de ton dos, tu bouges un peu. Ben là, on arrive dans ce moment-là. C'est que la tête qui reste, que le mental, d'accord ? Que les soldats qui restent à ce moment-là. Il se peut même qu'à six, je vais descendre, je vais souffler et je vais repartir, d'accord ? Mais je veux arriver au bout. C'est important. Je n'ai pas lancé cette vidéo pour arriver à six et pour abandonner, pour éteindre la caméra. Je n'ai pas envie. Il faut vraiment que j'aille au bout, d'accord ? Il faut qu'on aille au bout ensemble. Ce n'est pas évident, c'est des tractions, ce n'est pas évident. Tractions plus durs exercices. Je rappelle, pour l'armée, pour la gendarmerie, pour tous ces trucs-là, il y a des épreuves de tractions, ce n'est pas pour rien qu'il y a ça. Ce n'est pas pour rien, c'est un mouvement difficile, ok ? Moi, je veux que tu prouves que tu en es capable de les faire, de les assumer, ok ? Hop, il reste quatre secondes. On fait ça bien. Allez, c'est parti, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf. Et dix. Je commence à ne pas monter à fond, mais au moins, on valide. Le plus important, c'est de valider. Tu ne montres pas à fond, tu valides, tu vas au bout, d'accord ? On va au bout. Ça va, il en reste trois, d'accord ? Il en reste 30, ça va. 30, c'est rien. 30, c'est rien. D'ailleurs, je pense que juste après cette vidéo-là, si je sens encore chaud, on a 300 abdos à faire, d'accord ? 300, c'est énorme, d'accord ? C'est énorme. Petite vidéo cool. On va faire 10 séries de 30 abdos, 30 crunchs basiques. Ça va faire du bien. Et après ça, on ne va pas le faire juste après tout de suite. Relevé de jambes. Je ne sais pas, on va en faire combien ? Peut-être 200. Mais ça, ça va faire mal. Après ça, je te garantis, tu ne bouges plus après ça. Mais si tu tiens en abdos, tu seras très, très bien. Ok ? Il reste 30 secondes pour partir. Pour rappel, il nous en reste 30. On est bien. On a combien de temps de vidéo ? On a 12 minutes. 12 minutes. Au moins les 1 minute où j'ai parlé au début, on a 12 minutes. Ok ? On est bien. On est vraiment bien. On tient toujours nos 1 minute 30, d'accord ? Là, j'arrête, il reste 3 secondes. Et on y va. Allez, on valide, on valide. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7. Montre l'exemple. 8, 9. Je dois montrer l'exemple, je n'ai pas le choix. Si j'abandonne, tu vas abandonner et je n'ai pas envie. Il en reste 20. De l'eau, une gorge ou deux. Et on est bien. Si j'avais ma musique, je te garantis que les tractions seraient mieux passées. D'accord ? Et je ne l'ai pas dit. Je sais que beaucoup de personnes me disent, je motive quand je parle, quand je m'entraîne. Merci beaucoup. Merci parce que moi, de base, je voulais faire des vidéos-programmes où je mets de la musique derrière ou voilà, je fais exercice, je ne parle pas. Mais ça vous motive. Plusieurs personnes font mes programmes et m'écoutent à chaque fois dire les mêmes choses, compter de la même façon, dire les mêmes conneries que j'y ai. Et franchement, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Ça me touche énormément. Et ça me motive à continuer comme ça. Continue de te motiver. Continue à dire des choses qui peuvent être intéressantes ou pas dans notre séance ensemble et notre progression. Il nous en reste 20, on est sur la fin. D'accord ? Là, ça serait con, concrètement, d'abandonner. Ça serait con, ok ? On se concentre. On utilise toute l'énergie qu'on a. Les dernières ressources, d'accord ? Pas tout, ok ? Mais vraiment une partie en plus. Les dernières, c'est pour la dernière série. Hop. Trois secondes. Allez, on y va. On fait ça bien, le reste 20. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf, dix. Putain. Hop, temps de repos. Je mets. Hop. Et là, une, une dernière. On en fait dix. Une dernière Bon on en fait 10 Apprenez bien On a validé la séance 15 minutes de séance Ça va ça fait 16 16 minutes en tout 16-17 minutes Pas mal Je peux arrondir à 20 20 minutes de séance Si je prends un temps de repos un peu plus long Parce que oui bien entendu J'étais très fatigué Tu sens que tu peux pas Mais 2 minutes de temps de repos Ok Moi je prends 1.30 parce que Voilà je prends mon temps de repos réglementaire Mon temps de repos de compétiteur 1.30 Mais tu peux prendre 2 minutes Ok On est sur la fin C'est bien Est-ce que tu peux être fier de toi ? Non parce qu'il en reste 1 D'accord Et je vais te dire un truc Je vais faire 3000 m Je vais te dire dans une vidéo Mais je vais faire 3000 m À l'examen blanc J'ai raté à 5 secondes 5 secondes J'ai raté mon examen blanc à 5 secondes D'accord ? Ça veut dire que là je suis un peu remonté Et je pense constamment à ça Et je deviens fou tu vois C'est pour ça que Les temps pour moi c'est les temps Et là on repart Pour la dernière On fait ça bien On utilise toute l'énergie qui nous reste Pour valider la séance Allez 1 2 3 4 5 6 7 8 Allez 8 9 Dernière 10 Ok Je peux effacer le temps de repos Ça sert à rien On a validé 10 fois 10 répétitions en traction Si tu as réussi ce programme Tu peux être fier de toi D'accord ? À faire les 10 fois 10 répétitions Si tu n'as pas fait les 10 fois 10 répétitions Mais tu t'es arrêté à 5 Tu t'es arrêté à 4 Tu t'es arrêté à 8 Même si tu t'es arrêté à 2 tractions Tu es arrivé au bout De tes limites Et tu peux être fier de toi D'accord ? Quand je dis au début de vidéo Si tu n'es pas motivé Vas-y ça ne sert à rien et tout C'est une chose Mais si tu es arrivé au bout de tes limites Si tu as fait ce que tu pouvais Et tu es quand même arrivé jusqu'à là Tu peux être fier de toi Parce que toi tu vas aller loin D'accord ? C'est le plus important Il faut se mettre ça dans la tête Et ça Ne l'oublie jamais Dans tous les cas on est ensemble On s'entraîne ensemble On fait des programmes ensemble Il y aura encore plein d'autres programmes Qui vont arriver Et je t'attendrai toujours avec la même motivation Et la même force Si t'aimais cette petite vidéo Mets un j'aime Mets un commentaire C'est arrivé jusqu'à la fin des 10x10 rep Fais-le moi savoir Dis-moi combien de rep t'as fait D'accord ? Comme ça Je pourrais voir si Je ferais des vidéos Pour t'améliorer en traction Pour t'aider à faire des meilleures traction Pour t'aider à faire 10x10 repos de traction Pour t'aider à placer 10 traction Pour t'aider à placer 20 traction D'accord ? Je t'aiderai à faire tout ça En fonction des commentaires Bien évidemment Ok ? Abonne-toi à la chaîne C'est pas fait On a un objectif à atteindre 10 cas d'abonnés On va les atteindre en 2022 C'est sûr Mais abonne-toi Pour contribuer à ça Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite I need to know everything Who in the what in the where I need everything Trust me I hear what you're saying But act like it's new What you're telling me I'm curious George I hop in the Porsche Surviving a horse I'm ready for war I'm coming for throws To turn to a ghost I need to know everything Now you be surprised At the end for you get this By letting them talk So I'm letting them talk Au revoir